Bonjour bonjour comme vous êtes pas sans le savoir, une nouvelle carte est sortie, la cage goblin. La cage goblin c'est quoi ? C'est un bâtiment qui a 15 secondes de durée de vie, au bout de sa mort, donc soit au bout de 15 secondes, soit quand il s'est fait tuer, il y a un gobelin enragé avec des os qui en sort, qui est là pour tout défoncer, et cette carte là c'est comme un mini bûcheron, gros ça coûte 4, ça met du 211 mais toutes les 1,1 secondes, donc ça met quand même un petit peu son temps. En tout cas ça permet de temporiser, de faire des gros plays en préparant des gros push de front de map, vu que ça met 15 secondes avant de sortir, vous pouvez le poser quand vous êtes flexien, vous êtes de nouveau plein d'élixir et vous pouvez faire un énorme push avec lui, en tout cas il y a des plays sexy qui sont possibles à se faire avec, il y a également comme à l'habitude à la sortie de la nouvelle carte, un définiturage qui est sorti, donc ce que je vous propose c'est de voir un petit peu des astuces, des conseils, etc. en définiturage, let's go ! C'est parti, c'est parti, définiturage. Alors je vous préviens on va être ailleurs, on va essayer de concentrer un maximum, alors le dart est souvent plus complet, la calabélia évidemment peut nous embêter, donc voilà, un bully c'est parfait, un bully, le bully s'il peut faire un bon travail ici, on a quoi ? On a les esprits de feu ou les gobelins d'arègle, donc il y a des esprits de feu qui ressemble un peu plus gros, et je préfère prendre ma tête. En plus il y a des ailes sorciers, donc si je prends les gargouilles, ils peuvent se faire des coupés, alors qu'au final cette carte là, vous allez voir, elle est vraiment très bien. Malheureusement il nous a donné un mollusque, il ne nous arrange pas spécialement. Alors vu qu'il joue calabélia, on ne va quand même pas prendre de trop gros risques dès le début, c'est-à-dire que s'il calabélia on mettra la nouvelle carte, mais ok. Colette, jean, c'est pas évident, c'est pas évident. . Ca veut dire tout cela, pas de problème pour moi. . Malheureusement mon mollusque, il va nous mettre beaucoup plus mal que ce que nous on a pu les mettre sur la tour, cependant, on va peut-être faire un contrepage qui peut être intéressant. Alors on va mettre un fusquette, on va en mettre un dart en plus, non il a l'archer magique. C'est un peu over commit sur le mec, on va le bloquer avec la cage, maintenant voilà On lui prend les coups de la tour et du dart, voilà c'est parfait, nickel, la cage qui fait le travail hein, la cage qui fait évidemment le taf ici, elle va également régénérer notre créature qui va pouvoir refaire un peu de push, ici on peut se permettre de repartir en bout, enfin de défendre ça, une fois que la carte est défendue on peut refaire un contre-pour, toi on met un mollus devant si tu peux également bien m'embêter hein, enfin on va faire ça, mollus boullis, la base, la base de la base de la base de n'importe quel combinaison évidemment. Euh, la sparte c'est pour la relance, voilà, c'est parfait, on fait du bon travail ici, papapap, toi tu tombes, toi tu tombes, toi tu tombes, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, le boullis il va s'occuper également de ça, et là c'est la tour qui tombe, même si il a son showtime, ça ne signifiera pas, le dart est en train de le découper complètement, c'est plaisir. On va remettre un fusquette à l'autre côté pour mettre un boullis de pression, le caillou c'est 239, donc dans tous les cas le caillou suffit largement à faire comme ça, on va en mettre la cage, histoire que la tour reprenne l'aggro là-dessus, et vous allez voir, elle va reprendre l'aggro sur la cabane, voilà c'est ça, et du coup nos squelettes sont tranquilles, incroyable, là on est sur des play next level, on prend bien l'aggro avec le boullis, c'est parfait, on le découpe avant qu'il aille connecter, on remet un caillou là-dessus, voilà, ah non mais il a la foule, ok c'est pas grave, en même temps vu les HP qui restent sur ces bâtiments, je pense que c'est pas très très grave. Alors nous on a quand même du gros push, on arrive à tampon ça, on est pas mal, on va tampon, on va tampon tous les jours là-dessus, parfait, on a apporté une roquette, donc vous pouvez très bien économiser pour mettre une roquette, ça devrait être le meilleur play, après on a nos WF qui vont aller péter sur la tour, autant vous dire qu'on aura plus de voilà, c'est super simple, même si on a un début qui est un peu dégueu, au final c'est bien frappé, ouais donc au final si vous posez la cabane comme ça, vous prenez l'aggro de la tour, et ça vous permet, dans ce genre de cas-là, c'est les combos du futur, mais de prendre l'aggro avant que ce soit les squelettes qui prennent l'aggro, et d'avoir vos squelettes qui connectent, et ça ça se fait plaisir. Alors le genre royal ou le mollos, c'est pas évident, le genre royal je pense qu'il n'est pas si mal que ça, parce que vous avez le prince qui tanque, pendant que le mollos, c'est un truc sympa avec le mollos. Alors là on lui laisse les combats, parce qu'évidemment le prince est mieux, entre le prince ténébreux et le boullis, on va prendre ça parce que nos dignités pour l'instant ne seront pas décalées, waouh, nos double princes en fait ne seront pas décalées par le boullis, donc on ne se fait pas avoir par le push-back du boullis, ce qui vous permet quand même de faire des trucs assez sympa. En plus, prince avec mollos, au final c'est pas si mal que ça, parce que vous avez le prince qui tanque, pendant que les rookies du mollos explosent. Enfin je pense que vous voyez l'idée, alors c'est parti, mollos de l'oeuvre par là-bas. N'hésite pas à poser un boullis comme ça, c'est un peu dangereux, il faut qu'il fasse gap. On va prince ténébreux sur map, on va mettre un petit dragon avec, encore que. Ok, attends. Il est au-dessus, il est souhaité en plus, ça va prendre un tarif. Allez, on va chercher la voluse dès qu'on peut, on peut, voilà. Elle est peut-être un peu proche, ma bleue. Allez, un peu proche. My bad, my bad, mon mauvais comme disait les anglais, les français, pardon, les français. Alors les gars, ils vont faire quelques dégâts mais c'est vraiment pas très grave, on va rajouter un mineur. Oh la la la. Oh le pêche de base, le mollos, mollos de dragon. Ouais, il est obligé d'utiliser le boullis. Mais dans tous les cas, la tour va tomber ici. En plus on aura les petits rejetons, Satan qui est avec le boullis. Donc là on est très bien, la tour qui va prendre un tarif monstrueux. Enfin le boullis, pardon, qui va prendre un tarif monstrueux. De plaisir, évidemment. Oh, j'aurais pu mettre une autre carte, la nouvelle carte. Ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave. Au pire, il nous met une carte BD sur la ligne de droite. On défend au prince. On peut même défendre la boule de neige si on se prend 0 dégâts. Oh, je l'ai raté. J'ai pris 660 sur un raté de boule de neige quoi. Mon dieu, je fais n'importe plus quand même. Bon, c'est pas grave, la BD n'ira pas connectée, évidemment. La mini pk non plus. Au final, on est en... Juste on va perdre des dragons pour défendre le reste. Hop là. On arrive bientôt dans le x2. En x2, on est plus fort. Vraiment, c'est vraiment celui-là. C'est un peu le x2, les amis. Vous sentez la victoire qui approche. Alors, on se met du côté de la... Là où on a perdu plus de points de vie, évidemment. Il part en géant royal, on part en molos. Mais on va lui envoyer du double prince. Molos, je pense qu'il n'est pas prêt. Personne n'est prêt pour gérer ça. En plus, il a le bullice qu'il ne t'aime absolument pas. Ça arrive, ça arrive. On va remettre un petit dragon avec. Oh là là. Une cage goblin, évidemment, pour bloquer l'arme raider au cas où. Voilà, ça va être la plus grande. Le dragon qui fait un travail mince trueux. On va mettre une voleuse. Là, on a 40 millions d'armées derrière. Ça fait plaisir, évidemment. La voleuse qui va mettre des dégâts énormes. Le prince qui charge. Oh là là. On se met tellement bien. 651, le prince qui charge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça met un petit tarif quand même. On est reparti en double prince. Pendant que son bullice est en train de se faire découper. que la mini pk essaye de se faire notre gentil prince. Ce n'est pas sympa. On remet le dragon. On essaie d'aller plus vite. Évidemment, on a envie d'avoir les princes étoiles. Les doubles princes qui sont connectés. On a les doubles dragon sur la tour. Ça passe. Ça passe bien. Ça passe très bien. Parfait. 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 Neuf victoires. Neuf victoires. Ça s'envoie. C'est le plaisir, évidemment. Alors. Let's go. Le foison est souvent beaucoup plus fort que les flèches qui sont un peu trop situationnelles. Malheureusement. L'armée de squelette s'est fait découper par le foison. J'aime bien la nouvelle unité. On prend la nouvelle unité. Ici. Paf. Paf. Pouf. On ne sait pas trop ce qu'il va avoir. On sait que son géant, on peut le contrer entre guillemets avec notre nouvelle unité. Donc on va plutôt partir sur un chevalier. Et ici. Pareil. Dans le règle du pif paf plouf. Il a la pluie de flèches qui permet de tuer la princesse. On n'a pas trop envie de ça. Donc on va plutôt prendre le sortie gal. Voilà. Les deux étaient corrects. Ici. Pas de soucis pour nous. On pourrait très bien envoyer une voulouse first sur ce deck. Après. On va voir s'il a une réponse en fait. Genre s'il met un géant. Un truc comme ça. S'il met un géant. Bah tant pis. Au pire. On défend le géant à la maison. Il est assez réactif. Réactif. Pas lui. Alors là. J'avais plusieurs options. J'avais soit le sorci glace, soit le chevalier. Je me suis dit que le chevalier aurait le plus de points de vie. Et ça serait si on perdrait moins. Ok. On va tempo. Alors là. Il y a un moyen qui met son géant devant le sorcier. Et là. Ça va bien nous embêter. Donc on espère qu'il va pas faire ça. Non. On va devoir gérer autrement. On va devoir cache canon. Ha ! Ok. Bien. On va tue le sorcier. Notre unité se réveille. Et là c'est la du contre-pâche. Le contre-pâche de l'année. Le contre-pâche d'une vie. Oh ! on a 3 mini tank, on est enfin un bordel, on est enfin un, comment ça se fait, comment c'est possible ok on a toujours la mousquetaire en vie donc on va envoyer une voleuse avec ah malheureusement il y a l'armée de squelette qui finit par revenir c'est vrai, on a mis des bons dégâts, l'armée de squelette va mourir tranquillement sous la tour on va remettre un sorci de gas pour bien être sûr de prendre zéro dégâts voilà, il a tampon ça, il gèle tout le monde on est un peu derrière mon Alexia donc on va faire gaffe alors c'était un peu grid parce qu'il a eu le temps de récupérer l'armée de squelette évidemment mais c'est pas grave, on s'est quand même bien fait plaisir sur ce premier pêche ah t'es déu bah on va réutiliser encore une fois la cage gommée, vous verrez mais le nombre de faux je fais genre ce 2play ça se passe bien, c'est hallucinant, là encore une fois ça va l'embêter, ça va l'embêter ok je suis obligé de mousquetaire, ça ça m'embête moi peut-être ça part, il met 280 dégâts, elle va devoir mourir sur le bâtiment en fait je fête qu'il ait déjà sa tdeu, ça lui permet d'avoir une très bonne une très bonne princesse, simplement une très bonne princesse et elle elle n'a même pas à mettre de coups, ah oui, il faut que j'ai fait ça là pareil, normalement ça devrait bien se passer donc on va faire ça voilà, là on a le chevalier qui arrive, on a toujours notre unité qui est là pour défendre on peut se permettre de pas mettre beaucoup, ça on a envie de value en fait, ici on a déjà fait des bons dégâts sur son bâtiment ok il divorce une tdeu sur notre boulot, ça c'est vraiment super, on va pouvoir remettre notre carte dans le fond map du coup hop là, là voilà donc il a son géant en main, il faut faire attention évidemment on va continuer d'aller de ce côté là, on va remettre une mousquetaire fond map on poule les gens à gauche ok, on va défendre ça comme ça là on a la mousquetaire et compagnie donc c'est vraiment pas... on est bien la mousquetaire plus le sorcier glace, ils vont aller se retourner, ils vont aller gérer le reste des troupes voilà et on peut aller remettre un petit poche des familles, comme ça allez, vous tapez un peu le bâtiment, le sorcier, les mousquetaire, allez, 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 petit coup sur le bâtiment pas tant que ça, pas tant c'est pas grave, on a gratté un peu, on a remis les dégâts du poison, on n'a pas besoin de plus à l'heure actuelle on peut remettre le cache glace encore une fois, un chevalier plus canon, on défend vraiment bien, on prend pas grand chose sur le bâtiment sur le camp de vie, on va remettre un sorcier glace pour gérer l'armée de squelette allez, retourne toi, retourne toi, retourne toi ok, c'est sûr on a pris assez cher à notre côté, donc on va commencer à remettre des caches goblins devant allez, on va sniper à la voleuse une il va l'armée de squelette ici ouais, il a l'armée de squelette bon par contre, il l'a bien positionné parce que du coup, on a pas pu faire une value avec l'armée de squelette et la tour très bien joué de sa part là, il va cochon royaux on protège un peu le canon, ce qui permet de temporiser un axe la princesse également, qui se fait tempo on va chercher des tripons voilà ok, il a récupéré son armée de squelette il va sûrement la remettre 6 minutes de map parfait ! parfait ! perde son élixir avec des TDE parfait pour nous tout ce qu'on demande, on a pas besoin de plus on va mettre un canon il fait cacache j'ai peut-être mignon il va se faire taper par la TDE non, c'est... wouh ! j'ai une part, j'ai une part quand même je saisis bien, mine de rien il faut quand même faire attention ok, les cochons royaux qui sont gérés on va remettre un canon, un stand bel ! mais c'est très bien, il reste plus qu'un poison après il faut pas quitter d'eux ici nous de toute façon on va pas aller on va pas être embêté ici c'est l'armée de squelette qui nous embête vraiment bien nous alors ici nous on a juste besoin de récupérer le poison enfin après tout est-ce qu'on s'embête ? bah non après c'est bien poison ! un type de poison, 27 dégâts donc un type de poison et c'est fini ouf ! et voilà ! et voilà ! et voilà ! ça peut plus dire évidemment ça fait grave plaisir donc là on a pu voir qu'il y avait cochon royaux et géant et du coup c'est vrai que ça l'a pas mal embêté dans sa main waouh ! 100, 100, 100 fois de nouvelle carte c'est plus plaisir celui-ci alors l'arche magique est vraiment fou dans ce mode de jeu même si les api sont aussi assez solides le golem de glace il est un peu plus situationnel donc on va le prendre la foudre permet de gérer notre carte donc on va le prendre et pareil P.K.A. c'est un tueur naturel de géant donc on n'hésite pas pourquoi foudre ? parce que foudre permet de gérer notre arche magique et qu'elle permet souvent de faire une bonne valeur pourquoi l'arche magique ? parce qu'il est très dur à gérer dans ce mode de jeu si on n'a pas de sort et des fois on n'a pas de sort on n'a pas de boule de feu on n'a pas de foudre etc donc c'est assez galère et pourquoi P.K.A. ? parce que ça découpe le géant tout simplement alors premier P.L.A. est Royal Ghost on peut simplement le défendre au Prince Ténébreux nous on prend notre temps on s'est ouvert comme il ne part on est chill on est super chill on attend de voir ce que l'adversaire décide de faire là il sépare avec JPK donc à tout moment il peut mettre un mauvais géant et se faire punir à voir je vais devoir les reprendre au Hog même s'il va se faire gérer le Hog j'ai pas envie de me prendre des coups de Barbar Deli ah ça force ça c'est pas grave ça force le Bulliste ça fait vraiment super plaisir on a notre ami qui vient de débarquer let's go le Bulliste a pas pu connecter sur la tour l'archer magique va bien attendre tranquillement avant d'aller remettre un push et on peut remettre un Prince Ténébreux derrière et là 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 ça va être chaud pour l'idée très bon golem de glace c'est vrai que son golem de glace lui permet de faire ça il est super bien joué de sa part c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait le golem de glace et du coup il fait une belle défense avec le golem de glace c'est vraiment bien joué de sa part après il doit quand même gérer notre push ni de rien c'est pas easy peasy pour autant on va pouvoir rendre au jeu il y a un billet de combat par ici et lui il va devoir se défendre aussi de l'autre côté et même s'il fait une belle défense là cool final ouais le billet de combat qui connecte ça fait plaisir ok tu tombes tu tombes tu tombes tu tombes euh on va défendre le sens du gars sur le roi il gosse c'est pas vraiment ce qui nous arrange mais là on a pris un gros avantage sur la partie donc partons de là on est bien on est très très bien le roi il gosse qui va tomber sous la tour pouf 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 ah merde what il connecte mais tu vois il qu'il connecte voilà merde merde ok donc il a mis les apis donc on part évidemment au prince ténébreux on va essayer d'être assez concentré je vais de sa part par contre on peut faire ça ah non le ballon il a connecté il a fait tellement mal ce ballon ah là 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 à ma tour arrêtez ça ça se fait pas bon marché magique pour gratter là bas aller prends ça prends ça prends ça prends ça il n'y a pas le droit de connecter les lui hein On est pas loin de la partie de foudre, mine de rien, donc on va... Ah, quoi qu'un, on peut faire ça ! On peut faire ça, les amis ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Ah, il a pu bloquer la foudre avec les dégâts, avec les api... Oh, on fait presque les bois. Eh ben, c'est des vizirages, je sais pas, je pourrais dire. Pour récapituler, pour gagner et avoir ce joli badge, cette jolie icône sur la nouvelle carte du gobelin, je vous conseille de faire plusieurs choses. Au niveau du choix des cartes, il est mieux de prendre des cartes qui, pour moi, en tout cas, qui ont le plus de valeur, entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par valeur ? C'est qu'est-ce que la carte va pouvoir apporter pour générer de l'avantage dans l'élixir par rapport à l'adversaire. Typiquement, une mousquetaire, ça génère souvent beaucoup d'élixir, parce que ça va permettre de défendre, de contre-pêche, etc. Et c'est une carte qui va vous permettre de faire beaucoup de value. Vous pourriez défendre pas mal de trucs avec. Ou un meilleur exemple. Imaginons, parce qu'il y a un choix qui arrive assez souvent, il y a boule de feu ou bûche qui vous est proposée. Vous êtes sur la première carte. Dans ce cas-là, la boule de feu est souvent beaucoup plus utile et beaucoup plus rentable que la bûche. La bûche est plus ou moins situationnelle. Elle l'est bien s'il y a des gobelins, s'il y a un darte-gobeline, etc. Ou une princesse, mais elle est pas bien s'il y a plein d'autres trucs. Enfin, un bûcheron, des trucs comme ça. Enfin, un bûcheron encore, c'est questionnable. En tout cas, c'est pas forcément top. Alors que boule de feu, dans quasiment tous les cas, elle va être rentable. Elle vise les aériens, le sol, elle permet de faire des value. Elle permet également d'aller chercher l'adversaire. Donc elle est souvent très bien. Par exemple, également, l'électro-dragon est souvent une très bonne carte. Parce qu'il faut la foudre pour le chercher. Ou il faut des unités spécifiques pour aller le tuer. Mais si vous ne les avez pas, il va aller faire des chaînes d'éclairs, des chaînes d'éclairs, des chaînes d'éclairs. Ça va être un fan. Et du coup, vous allez réussir à prendre un gros avantage d'électro. Donc je ne peux que vous conseiller déjà de vous baser sur la valeur des cartes. Et une fois que vous avez choisi une, deux, trois cartes, de prendre vraiment en fonction de ce que vous avez donné et ce que l'adversaire a. Par exemple, si vous avez eu ce fameux choix de BDF bûche, si vous avez un dart-goblin qui vous est proposé, ou un gang de blin, ou une armée de squelettes, par exemple, n'hésitez pas à pas mal réfléchir et vous dire « Hum, ouais, mais s'il met la bûche, ça va l'avantager. » Alors que si je ne prends pas d'unités qui sont sensibles à la bûche, potentiellement, ça peut bien se passer. Vous ne pouvez pas maîtriser la main de l'adversaire, mais vous pouvez maîtriser la vôtre. Donc c'est vraiment super important de bien réfléchir aux contres, surtout à partir du moment où il y a au moins deux cartes qui ont été choisies. Du coup, vous en connaissez deux en face, vous en connaissez deux chez vous. Ça vous donne déjà beaucoup de billes pour choisir la suite. Ensuite, une fois en jeu, il est très important de se souvenir des quatre cartes que vous avez donné à l'adversaire, et tout le temps, à chaque fois que vous faites un play, vous dire « Hum, j'imagine qu'il a cette carte en main. S'il a cette carte en main, est-ce que mon play est bon ? » Par exemple, imaginons, vous avez donné à l'adversaire un... Alors, c'est rare que ça arrive, mais bon, peu importe. Vous avez donné à l'adversaire un géant royal et un infernal. Ok. Vous, vous avez un pk. Donc, vous dites « Il pose le géant royal, je vais mettre la pk. » Sauf que non, au final, parce qu'il y a l'infernal, et du coup, l'infernal va tuer votre pk. Donc, c'est vraiment important de vous dire « Non, attends, s'il a cette main, là, il peut le contrer. » Par exemple, je ne sais pas, je lui ai donné un sorcier. Je sais qu'il a un sorcier, il l'a sûrement dans la main, donc je ne vais pas mettre ma or de minion comme ça. Je vais bien m'attendre, je ne vais pas la poser n'importe comment. Donc, il faut vraiment se souvenir des cartes qu'il avait. Et un dernier conseil, en x1, il faut être vraiment super prudent. Enfin, vous prenez vraiment votre temps, vous vous contre-attaquez, vous laissez l'adversaire venir et vous contre-pêcher. C'est vrai dans tous les modes de jeu, mais d'autant plus dans ce mode de jeu où les joueurs vont avoir plus l'occasion de faire des erreurs parce qu'ils ne sont pas à connaissance de leur deck et du coup, ils ne vont pas hésiter à être un peu trop agressifs et vous pourrez contre-pêcher et très souvent prendre la tour ou plus en x1 et donc prendre un énorme avantage. Et le dernier conseil qui est plus une astuce, et pour ceux qui connaissent moins bien le jeu, si vous avez le choix entre deux cartes, dont une que vous connaissez moins bien, n'hésitez pas à prendre la carte que vous connaissez le mieux. Il vaut quand même mieux avoir une carte qu'on maîtrise et qu'on connaît qu'une carte qu'on ne connaît pas du tout. Typiquement, si vous avez le choix entre une machine volante et un archi magique mais que vous ne connaissez pas du tout l'archi magique, c'est peut-être mieux de prendre la machine volante qui fera, dans tous les cas, du travail et qui ne demandera pas particulièrement de connaître les positionnements et ce genre de trucs. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais enfin, en tout cas, vous voyez l'idée. Alors, j'espère en tout cas que ça va très bien se passer pour vous. N'hésitez pas à dire ceux qui l'ont déjà fini, le score que vous avez fait, si vous avez déjà du retry, comment ça se passe pour vous en tout cas. Et on pourra également parler de la nouvelle carte. On en parlera sûrement dans d'autres vidéos. On va essayer de proposer des decks, etc. dans lesquels elle rentre bien. Moi, je l'aime beaucoup dans cette carte comme vous avez pu le voir. Après, je ne pense pas que ce soit trop OP. Je pense qu'elle est intéressante et c'est ça qui me plaît. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada